Qu'est-ce que tu fais Pax ? Je fais le lapin, je saute partout Est-ce que je suis content ? Non je saute pas pour ça en fait C'est parce que c'est la 7900 GRE Golden Rapid Edition Parce que l'année dernière L'année dernière en Chine C'était le signe du lapin Le Golden Rapid Edition Parce que c'était l'année du lapin en Chine Et oui je sais cette année C'est l'année du dragon déjà en Chine Et oui donc encore une fois MD est un peu de retard Et oui encore une fois Surtout on va en reparler Mais avant tout j'espère que vous allez bien Et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax Pour la présentation de cette nouvelle carte en sortie pour nous Parce qu'elle n'est pas nouvelle en soi De la 7900 GRE Et vous allez voir Il y a quand même des bons trucs Elle est quand même pas mal On va en parler On va en parler dans les benches Elle s'en sort quand même plutôt pas mal En jeu Surtout comparé à sa concurrente À l'heure actuelle Vous allez voir même ses concurrentes Vous allez voir Donc on va pas non plus trop perdre de temps Sur cette carte en intro Parce qu'il y a quand même pas mal à dire derrière On va se retrouver juste après le petit moment sponso Et c'est maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada Alors vous aurez compris que la sponso de cette semaine Ce sera autour de cet écran C'est le M27QX de ses gigabits Donc un 27 pouces en dalle IPS Elle embarque quand même des choses que j'aime beaucoup Parce que j'ai pu forcément le tester Et pour moi l'une des meilleures options C'est le KVM qu'on peut retrouver sur ce moniteur là C'est à dire qu'on peut brancher au même temps Son PC portable avec sa tour Sa tour et son téléphone Tout en USB type C Une des options que j'apprécie aussi C'est l'équaliseur de noir Pour pouvoir juste lever en éclairage Juste quelques noirs Afin de déceler quelques ennemis cachés Forcément dans des jeux comme Warzone Ça, ça fonctionne aussi plutôt pas mal Pour tous ceux qui aiment tout ce qui est FPS On y retrouve le display HDR400 Avec une colorométrie aussi Qui va jusqu'à 10 bits Donc soit plus d'un milliard de couleurs Complètement abusé l'histoire On y retrouve aussi le FreeSync Premium Pour éviter les déchirures d'écran Et on peut avoir quelque chose qui est pas mal C'est d'avoir l'OSD directement sur votre moniteur Afin de faire vos changements d'options Sans passer par le joystick qu'il y a derrière Ça, pour moi, c'est un gain de temps Bien évidemment Et d'ailleurs, grâce à ça Vous allez pouvoir avoir les mises à jour automatiques De votre moniteur Sans rien faire Donc c'est le M27QX Vous aurez les liens en description du produit Et si vous retournez sur la vidéo C'est maintenant Nous voilà Donc on va parler de cette 7900GRE On va faire des essais en IA On va faire des essais en logiciel Pro On va faire des essais en température Chaleur, performance On va faire la totale Et surtout aussi en jeu Parce qu'elle est quand même destinée Pas mal pour le gaming Effectivement Mais avant de parler de ces spécifications On va le faire comme d'habitude On va en parler Au moment où je démonte la carte Et on perd pas un instant C'est maintenant Nous voilà la carte démontée On va déjà analyser cette gigabit En termes de refroidisseur Et comme d'habitude On a exactement les mêmes protocoles C'est à dire qu'on a toujours des caloducs 100% cuivre Sans aucune couche de nickel par dessus C'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant Donc forcément par rapport à la chauffe Il n'y a pas de chambre à vapeur On est sur un monobloc Donc ça c'est plutôt bien Il a été conçu pour ce produit là Et on a la plaque de refroidissement Comme on peut voir ici Qui est 100% full cuivre On le voit bien Donc ça c'est toujours un bon point Je mets toujours ça en avant Bien entendu On va parler d'ailleurs tout de suite Des pads Et de la pâte thermique Donc la pâte thermique Est toujours bien grasse Comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle Et on va mesurer donc les épaisseurs Je suis un 1,75 Donc ça doit être des pads de 2 Qui ont été forcément compressées Au moment du serrage Donc ils ont déjà fait mieux En tout cas Je vois d'ailleurs que le positionnement Celle-ci n'est pas au top Elle recouvre de toute façon L'intégralité On peut s'en apercevoir ici J'ai les marques Si vous le voyez Je vais essayer de vous le rapprocher J'ai les marques des pads Donc elle a été quand même 100% recouvert En termes maintenant d'épaisseur Pour les phases d'alimentation Je suis à 1,32 Ce qui doit faire 1,5 Non compressé Donc on a des pads Un petit peu plus épais Qu'on a déjà pu l'avoir Sur d'autres modèles Mais sur une GRE Ce qui doit justifier C'est peut-être cette épaisseur de pad Ça va être tout simplement Le fait que c'est pas une carte Qui chauffe énormément Mais ça on va pouvoir le confirmer Ou pas à travers les futurs tests On va maintenant parler du PCB Donc encore une fois On a un PCB complètement vernis Comme vous pouvez le voir On l'avait déjà vu sur d'autres vidéos On voit bien le reflet de la lumière par dessus Alors je vous l'ai déjà dit A quoi ça sert Tout simplement C'est quand même beaucoup mieux pour la poussière Et si quelqu'un va watercooler sa carte Ça va lui garantir Un petit peu plus d'isolation Forcément en cas de fuite Donc c'est un modèle Comme on a l'habitude Donc on voit ici Deux alimentations En deux fois Huit pins On peut bien les voir ici Et on va voir donc Les phases d'alimentation Qui la composent Donc j'en ai Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf Dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze J'ai quinze phases d'alimentation En sachant que ça va être une carte Qui va fonctionner en triphasé Et si donc on en enlève trois Il va rester donc douze phases d'alimentation Vraiment pour la carte en elle-même Nous allons maintenant parler des specs De cette fameuse 7900GRE Donc on peut voir ici la puce Navi 31 D'ailleurs je vous la montre un peu Parce que c'est vrai qu'on voit quelques détails dessus Contrairement à celle de chez Nvidia Voilà Hop, je repose le tout Donc on est sur une puce Navi 31 Comme la 7900XT et la 7900XTX Sauf que ça n'a strictement rien à voir Elle est plus petite Et vous allez voir Elle n'embarque pas du tout les mêmes choses On va quand même faire un point sur ce qu'elle embarque Elle embarque 54 millions de transistors Dont 160 AI accélérateurs On aura 80 accélérateurs pour raytracing aussi Et 80 ou 6 unités de calcul Sa vitesse de fréquence sera de 1880 MHz Avec un boost de 2045 MHz Attention je parle bien des modèles non OC L'un des avantages de cette carte Et on va pouvoir s'en rendre compte C'est effectivement Elle embarque 16Go de VRAM Et vous allez voir qu'elle les utilise réellement Elle aura un boost de 256 bits Avec un cache de 64 MHz Donc c'est l'AMT cache en version 2 C'est la deuxième génération Donc normalement améliorée Et on aura le DisplayPort 2.1 D'ailleurs en parlant de connectique On peut s'apercevoir ici Donc on va les enlever Hop, voilà Donc j'ai 2 HDMI et 2 DisplayPort Visuellement on les reconnait tout de suite Maintenant les cartes AMD Tout simplement par leur longueur Contrairement à celles de Nvidia A l'heure actuelle Qui doivent être plus ou moins sur cette longueur là Ça s'explique déjà pour une chose Je l'avais déjà dit la dernière fois Ça va se justifier aussi Par rapport à leur connectique d'alimentation Ces connectiques d'alimentation en 8 pins Comme on voit à l'heure actuelle Nécessitent plus de place forcément On peut voir sur cette carte ici Aussi le double BIOS Donc ça c'est une bonne option Que je recommande à chaque fois Donc on a un mode performance Et un mode silence C'est utile Surtout si un jour vous voulez changer Le BIOS de votre carte Et si vous faites une bêtise Il reste toujours un BIOS de secours Voilà donc maintenant nous allons tester cette carte Nous voilà donc j'ai pu un petit peu l'expliquer C'est la même puce qu'une 7900 XT ou XTX Mais en fait ce n'est pas la même puce On va en parler bien évidemment au moment de la conclusion On va parler aussi de tout ce qui est intitulé Parce qu'il y a les XTX, XT, GRE tout le temps en 7900 Est-ce qu'elle a raison de s'appeler 7900 ? On va en parler bien évidemment en conclusion Mais là on va tout de suite faire les tests en jeu Et voir ce qu'elle a dans les tripes A tout de suite ! Nous allons attaquer les tests en jeu On va parler de protocole qui est toujours le même Avec le même processeur Le 13900K Avec 32Go de DDR5 à 6000 Et un NVMe de 1T.Octet Comme d'habitude les jeux vont être testés en qualité ultra C'est une carte qui va s'adresser à faire de la 1440p Mais on va pouvoir s'apercevoir qu'en 4K Elle saura faire avec de la technologie associée Parce que là on est en rasterisation C'est-à-dire des tests sans aucune mécanique Liée à de la technologie type FSR Et forcément en 1080p Elle saura obligatoirement faire Donc on va commencer par Odyssée Et on s'aperçoit tout de suite que sur Odyssée Elle est dominée uniquement par la 7900 XT de 17% Et la 4070 Super de 6% Elle a plus 5% comparé à la 4070 Qui nous amène 118 images pour la GRE Par rapport à 112 pour la 4070 Nous allons maintenant passer sur Far Cry Et vous allez voir que la tendance va se globaliser Quasiment tous les jeux que je vais pouvoir tester C'est-à-dire qu'elle va être supérieure à tous les jeux Hormis la 7900 XT qui est sa grande sœur Donc là on peut s'apercevoir 22% comparé à la 4070 Plus 8% comparé à la 70 Super Plus 3% comparé à la 7800 XT en 1440p Je m'arrête sur la 1440p car cette carte est complètement dédiée en rasterisation pour de la 1440p God of War, regardez, c'est quasiment la même chose 7% pour la 4070 2% comparé à la 4060 Super Et plus 9% comparé à une 7800 XT Starfield, on continue 4% comparé à la 7800 XT Plus 16% comparé à la 4070 Et plus 6% comparé à la 70 Super Voilà là, ça continue Vous voyez, les tendances sont un peu toujours les mêmes Plus 11% comparé à la 7800 XT Plus 19% comparé à la 70 Et plus 4% comparé à la 70 Super Cyberpunk, toujours pareil 22% comparé à la 4070 Plus 7% comparé à la 70 Super Plus 7% comparé à la 7800 XT The Witcher, c'est là où ça change un petit peu Sur The Witcher, la 4070 Super L'emporte de 4% Qu'on parle de très peu de FPS 4% 197 pour la GRE On passe à 205 Qu'on parle de 8 images par seconde Sur Last of Us, on repart encore une fois sur la tendance C'est à dire 7% comparé à la 7800 XT Plus 14% comparé à la 4070 Et plus 5% comparé à la 4070 Super Nous voilà sur la moyenne des jeux Et comme on peut le voir Comparé à une 4070 classique Elle l'emporte de 15% Sur la moyenne des jeux que j'ai pu tester Bien évidemment Plus 2% comparé à la 70 Super Et plus 7% comparé à la 7800 XT Et bien évidemment Elle reste en dessous de la 7900 XT de 13% C'est la grande soeur Au moment, c'est tout à fait cohérent Mais on peut s'apercevoir que c'est une carte La GRE qu'on peut toucher aux alentours de 600€ Et que pour 600€ en rasterisation Elle est supérieure à une 4070 Super En tout cas sur la moyenne des jeux que j'ai pu tester Et bien ouais Elle s'en sort même très 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 bien Elle est super bien placée Bien évidemment On parlait de rasterisation Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la rasterisation C'est qu'on a fait l'ébène Sans aucune technologie associée Mais justement on va en parler maintenant On va parler un petit peu de technologie sur cette carte Et je vais vous faire quelques visuels Et c'est maintenant Alors nous allons prendre en exemple le jeu Avatar Pour pouvoir voir les technologies associées Et le résultat des gains obtenus Ensuite je vous montrerai quelques images du jeu obtenu Avec toutes les technologies associées Afin que vous puissiez vous faire votre propre avis Mais attention entre guillemets C'est des images qui ont été forcément streamées Donc sur Avatar en 1440p J'arrive à obtenir en rasterisation 83 images par seconde Lorsque j'actionne le FMF Je tiens 138 images par seconde Avec le FSR en mode équilibré Je suis à 135 images par seconde Et lorsque j'associe les deux FMF plus FSR Je tombe à 227 images par seconde Alors comme vous pouvez le voir De 83 images en rasterisation A 227 images par seconde Ça fonctionne plutôt pas mal En 4K on passe de 50 images par seconde En rasterisation A 145 images par seconde en 4K Ce qui démontre une chose C'est que oui on peut jouer en 4K Avec cette carte graphique Bien évidemment avec les technologies associées Je vais vous laisser quelques secondes Avec les images qui vont suivre Afin que vous puissiez vous faire votre propre avis On le sait C'est parti. Et oui, elle se débrouille bien. Les technologies aussi se débrouillent bien. Mais on va aussi comparer en conclusion avec Nvidia. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas louper la conclusion sur cette carte. Elle va être assez importante, bien évidemment. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des essais en logiciel professionnel pour voir aussi est-ce qu'on peut faire un peu de pro avec ou pas. Et c'est maintenant. Nous allons commencer par un benchmark de chez Blender. Elle est version 4.00. Et là, elle a un score de 5017,88 points. Donc il faut savoir que c'est un score tout à fait honorable pour cette catégorie de cartes à une carte à 600 euros. Nous allons maintenant passer à l'encodage de vidéos sur Adobe Premiere. Et le tableau est divisé en deux. La partie haute du tableau est avec effet. La partie basse du tableau est sans effet. Les valeurs que vous voyez affichées, ce sont des valeurs en minutes pour un fichier en ProRes de plus de 100 gigas. Et là, on peut s'apercevoir qu'en H264, elle fait 7 minutes 55. Donc c'est supérieur à tous les modèles que vous pouvez voir au-dessus de chez Nvidia. Maintenant, en H265, elle est à 7,1. Donc en gros, elle fait même moins qu'une 3090 Ti là-dessus. C'est plutôt pas mal. Et en AV1, elle s'en sort très bien. Elle est à 8 minutes 30. C'est-à-dire que cette fois-ci, elle fait mieux que toutes les cartes Nvidia malgré leur double encodeur NVENC. Nous allons maintenant passer avec effet. Il faut savoir qu'avec effet, ça va être des temps de rendu beaucoup plus long étant donné que c'est la carte graphique qui va vraiment travailler afin de rendre ces effets-là. Et là, on s'aperçoit qu'en H264, elle est à 12,20. Si on la compare à la 4070 Super, sa carte concurrente vraiment en face d'elle qui est à 16 minutes 29. Là, c'est clairement très bon parce qu'on a 5 minutes de moins. Comparé toujours à la 4070 Super en H264, pareil, elle fait beaucoup mieux aux alentours de 4 minutes en moins. Et en AV1, encore une fois, j'ai un meilleur score. Donc, on s'aperçoit que finalement, cette AMD 7900 GRE fonctionne plutôt bien aussi pour 600 euros dans le domaine Pro, que ce soit sur Blender ou que ce soit sur Adobe Premiere. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça plutôt bien, surtout pour son critère de prix à l'heure actuelle. On va en parler bien évidemment en conclusion. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu d'IA, voir comment elle se débrouille en intelligence artificielle à travers un chatbot et aussi à travers un générateur d'images par Stable Diffusion. Et c'est maintenant ! Alors, nous voici sur Shark AI Studio et on va faire de la génération d'images. Je vais toujours écrire le même prompt pour pouvoir aussi comparer avec les autres cartes bien précédemment qu'on a pu faire sur la chaîne. Donc, ça va être un chien dans une voiture. On va le faire sur une image en 512x512 et ensuite sur 10 images. Donc, on va déjà lancer la génération sur une image. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est pour avoir un état plus flagrant des temps, on va lancer sur 10 images. Que ce soit sur une image ou que ce soit sur 10 images, ça fonctionne plutôt bien. Il faut l'admettre, mais il faut aussi admettre que NVIDIA s'en sort beaucoup mieux. NVIDIA, en moyenne, c'est entre 2 secondes l'image et là, on est à 4 secondes. Donc, c'est quasiment le double. NVIDIA est dominant sur la partie création d'images. Nous allons maintenant passer sur un chatbot. Je vais sélectionner comme modèle Ilama 2-13B. On est donc sur du Vulcan et j'ai bien sélectionné effectivement la carte. Donc, je vais lui poser une question qu'on a l'habitude de poser. Peux-tu me dire combien de temps il me faudrait pour aller de la Terre au Soleil à une vitesse de 100 km heure ? Et on va voir le temps qui prend pour me soumettre la réponse. C'est très rapide. Comme vous avez pu le voir, on va passer à la question suivante qu'on a l'habitude de poser d'ailleurs sur la chaîne. Peux-tu m'expliquer la formule E égale MC2 ? Et voilà, donc c'est plutôt très très rapide. Vous avez vu ? Je vous avais dit, c'est plutôt pas mal jusqu'à présent. Donc, on va continuer les essais et on va faire un petit peu d'overclocking parce que cette carte aurait tout pour être overclockée finalement. C'est maintenant ! Nous allons commencer par un Time Spy extrême à stock pour voir exactement son résultat, pour voir le gain obtenu une fois haussé. Nous avons donc obtenu un score graphique de 10173. Maintenant, on va essayer avec un overclocking. 10465 points, à peine 200 points de plus. J'ai rajouté de la tension, enlevé de la tension, mis tout au max. Elle prend tout, elle supporte tout, sauf qu'il n'y a aucun résultat derrière, aucune performance derrière, comme si c'était verrouillé en termes de performance alors qu'elle prend tout ce que je lui donne. Ça reste un mystère. La douche froide. Ouais, la douche froide. Je pense que c'est volontaire de ne pas pouvoir vraiment hausser parce que du coup, peut-être qu'elle serait trop proche d'une 7900 XT. On va en parler encore une fois en conclusion. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit cette phrase. En conclusion. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste un rapport consommation, bruit et chauffe. Mais alors attention, bien évidemment, ce sera avec cette gigabit que j'ai à l'heure actuelle, cette Radeon-là, qui est actuellement à l'atelier. Et c'est maintenant. Nous allons commencer par les consommations. Bon, comme vous pouvez le voir, forcément, ce n'est pas la meilleure élève, mais de toute façon, c'est la 7 génération. On sait très bien que comparé à Nvidia, ça consomme plus. Il n'y a pas de nouveauté. Donc, on a 269 watts de moyenne en consommation en jeu. J'insiste bien, en jeu, bien évidemment. Donc, on a plus 5% pour comparer à 7800 XT, qui est aussi moins performante. On a moins 13% comparé à la 7900 XT, qui, elle, est plus performante. Donc, les chiffres sont logiques. Et par contre, moins 39 et moins 37 comparé aux 2 4070 classiques et super. En termes de nuisances sonores, écoutez, en jeu, là, je crois qu'on voit même un coin d'avatar. En jeu, je suis à 38 dB. C'est la moyenne. 38, 3, 38, 5, 38, 6. On est à 38 dB. Donc, ça reste très, très, très correct. Il n'y a pas du tout de sujet là-dessus. Et ensuite, en température, on a 59 degrés. Et sur l'hot spot, on est à 84. Ça reste relativement aussi des bonnes températures. Ben voilà, ça va être l'heure de la conclusion. Et ça va être... Pax, je suis dans une nébuleuse. Je suis dans une nébuleuse. Pas, 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 pas. Mais pourquoi ? Mais comment ? Parce que, tout simplement, ça fait des mois et des mois que ce produit est sorti en Chine. D'ailleurs, son nom l'indique, Golden Rabbit Edition. L'année dernière, c'était l'année du lapin en Chine. En gros, en traduction, ce serait l'édition du lapin doré. Mais ouais, mais c'est ça que je reproche à MD sur ce coup-là. Parce que la carte, elle est bien. On en parle et on va en parler, bien évidemment. Mais je ne conçois pas que, à l'origine, cette carte a été faite pour un marché chinois. Ok ? Ça, je ne le comprends pas. Ensuite, on l'amène en Europe uniquement pour les machines préfaites. Voilà, si vous aviez une machine qui était complètement montée, vous auriez pu l'avoir à l'intérieur. Mais sinon, vous ne pouviez pas l'acheter individuellement, comme elle l'est à l'heure actuelle en vente depuis très, très peu de temps. Et c'est ça que je ne comprends pas. Bah, il y a quelques mois en arrière, en phase 2, il n'y avait qu'une seule carte. A la limite, c'était la 4070 tout court. Et cette carte en jeu est beaucoup plus performante. Et c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas mis cette carte tout de suite en phase de Nvidia contre leur 4070 ? Je ne comprends pas pourquoi avoir attendu la 4070 Super pour mettre cette carte-là. Alors, il faut m'expliquer là, AMD. Là, je ne trouve aucune logique à ça. C'est-à-dire qu'ils avaient un produit entre les mains où, en face, Nvidia n'avait pas d'équivalence, surtout encore moins par rapport au produit. Parce que comparer à une 4070 classique, elle est largement au-dessus. Donc, Nvidia n'avait pas de comparaison. La seule chose qu'elle avait au-dessus d'elle, c'est la 4070 Ti. Et là, du coup, c'est une autre gamme. On parle d'un produit qu'on peut trouver aujourd'hui à 600 euros, parce qu'on va parler de prix. Pourquoi ? Pourquoi ne pas avoir sorti cette carte avant ? Elle est plus performante qu'une 4070. Elle est même plus performante qu'une 4070 Super en jeu vidéo, bien évidemment. En rasterisation, bien évidemment aussi. Mais pourquoi avoir retardé son lancement ? Comme si AMD attendait vraiment la sortie des Super. Je ne conçois pas. Soit vous déjeunez le midi avec Nvidia, tranquille, dans la maison de campagne. Bon, écoute, je ne te la sors pas tout de suite, ça va t'embêter. J'attends un petit peu que tu sortes ta Super. Non, mais c'est une blague. Je ne comprends pas. Je ne conçois pas. L'atelier est dans la nébuleuse la plus totale avec ça. Cette carte aurait dû sortir il y a 8 ou 9 mois déjà. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais le pire, c'est qu'elle était déjà prête. Le pire, c'est qu'elle était déjà fabriquée. Le pire, c'est qu'elle était déjà commercialisée en Chine. Et que finalement, non. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, si vous êtes un peu dans une nébuleuse du comment, du pourquoi. Dites-moi en commentaire si vous avez une stratégie politique d'avoir fait ça. Aucune réponse à cette question. Je ne comprends pas. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'à la place d'être seul sur le segment avec cette carte qui aurait complètement mis une bonne claque à la 4070, eh bien, ils ne le sont plus. Voilà. À 50 euros près, vous pouvez choper une 4070 Super. Qui est effectivement un peu moins puissant. Mais on sait très bien qu'il y a plus de cartes qui partent à l'achat chez Nvidia. Tout court. C'est 80% des cartes qui sont distribuées. C'est Nvidia qui va les vendre. Je ne comprends pas. C'est improbable. Donc, c'est un choix illogique. Par contre, donc, j'insiste bien, on va parler de prix. On va parler donc de cette carte. Cette carte est une très bonne carte. Elle fonctionne vraiment très bien. On a pu s'en rendre compte. On peut l'avoir à 600 euros. Alors, cette gigabit qu'on voit ici, elle a 650 euros. Donc, en soi, ça va être entre 50 et 70 euros. Le décalage entre une 7900 GRE, je vais dire XT, non, GRE, et une 4070 Super. Ça va être la guerre des technologies. Voilà ce qui va se passer. C'est qu'en gros, on a une carte qui est en rasterisation et plus puissante qu'une 4070 Super. Sauf qu'aujourd'hui, le FSR III, vous ne le trouvez que sur très, très peu de jeux finalement. Alors que le DLSS III, il commence à en avoir énormément. Donc, il y a quand même un choix sur le consommateur de se dire « Ah, mais ça m'embête, je vais acheter une carte moins chère. » Mais finalement, il va falloir que j'attende des mois avant que tous les jeux embarquent ces technologies-là. Ouais, c'est un peu contrariant, je peux vous le dire. Ce qui est plutôt pas mal, c'est le FMF qui, lui, va pouvoir fonctionner directement sur tous les jeux. Donc, ça, c'est déjà au moins ça. Donc, il va y avoir quand même un combat de technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas se leurrer. Les technologies de chez Nvidia fonctionnent mieux. C'est un fait. Voilà. Et cette carte a encore un peu de difficulté. Par exemple, dès que vous touchez au Pass Racing. C'est très lourd. Et dès que vous l'activez, vous chutez dans l'FPS. Donc, heureusement qu'il y a le FMF pour pouvoir relever un petit peu le jeu. Mais vous savez un petit peu la problématique du FMF. C'est que si vous bougez trop vite, il y a un petit flou de mouvement supérieur. Et moi, personnellement, je trouve quand même que les technologies de chez Nvidia sont plus abouties. Et je pense ne pas être le seul. Donc, Pax, est-ce que tu préconises d'acheter les 7900 GRE ? Alors oui, c'est une très bonne carte. Pour le prix, c'est évidemment la meilleure carte du marché pour 600 euros à 650 euros. C'est la meilleure carte du marché en rasterisation. J'insiste bien. Parce qu'à 650 euros, vous pouvez déjà commencer à trouver des modèles de 4070 super. En tout cas, pour 600 euros, c'est la meilleure carte du marché. Oui, clairement. Mais malheureusement, elle l'est lancée trop tard. Donc, en face, on a une super qui est moins performante en rasterisation. Mais dès que vous allez activer les technologies, elles vont faire du coude à coude. Et en plus de ça, les technologies aujourd'hui sur Nvidia sont beaucoup plus distribuées à travers les jeux. On va parler maintenant de dénomination. Est-ce que cette carte devrait s'appeler 7900 ? Alors, par rapport à sa puce, bien évidemment, on peut l'appeler une 7900. Maintenant, en soi, je l'appellerais moi, personnellement, plutôt une 7850 XT. Je pense que ça irait plus par rapport à la dénomination des gammes. Parce que là, on a beaucoup râlé auprès de Nvidia, des 4070, des TI, des Super, des... Et là, finalement, on se retrouve avec la même chose. Je ne comprends pas pourquoi il y a une 7900 XT. XTX, déjà, ça a été déjà un petit peu une nébuleuse, déjà, à l'époque. OK, bon, OK. Maintenant, il y a une GRE. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est même plus Navi, effectivement, mais totalement castré. Vous l'avez pu le voir. J'en ai parlé au moment où j'ai démonté la carte, bien évidemment. Maintenant, ça reste quand même, j'insiste bien, une bonne carte. Sauf que ça peut être plus difficile de défendre cette carte, parce qu'elle vient trop tard. Et donc, le gros point d'interrogation que j'ai aujourd'hui avec AMD, c'est... Pourquoi l'avoir sortie aussi tard, cette carte ? Ça m'énerverait presque. Je vous le garantis. Ça m'énerverait presque, parce que ça fait des mois qu'elle est en Chine. Au moment où elle était sortie, en face d'elle, elle n'avait personne. Elle dégommait tout le monde pour 600 euros. Ils en auraient vendu, mais des masses et des paquets. Et il y aurait eu de quoi convaincre des gens de changer de chez Nvidia pour pouvoir aller chez AMD. Et là, ils ont totalement loupé le coche. Mais totalement, vraiment. Donc, je ne pense pas que leur équipe marketing, ce soit des guignols. Je ne l'espère pas. Je pense plutôt que c'est volontaire. Ça a été un choix, donc, volontaire. Et ce choix volontaire fait que, moi, je reste dans ma nébuleuse. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a, du coup, des accords Nvidia, AMD ? J'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Il y a vraiment de quoi se poser vraiment des questions. Et tout simplement, par les résultats des benches que j'ai obtenus. Voilà. On est supérieur à une super. Et à l'époque, la super n'était pas sortie. Et ils ne l'ont jamais mis sur le marché. Plus haut, c'est les étoiles. La connerie, elle est tellement haute que je ne sais plus quoi vous dire. Vous voyez, je vous avais dit de ne pas louper cette conclusion. Parce qu'elle est complètement aberrante. Pour quand même conclure. Pour ceux qui voulaient acheter une carte AMD aux alentours de 600 euros, bien évidemment que c'est la carte qu'il faut choisir à l'heure actuelle. C'est 16 gigas de VRAM. On a pu s'en rendre compte que sur les définitions sur lesquelles on joue avec les technologies associées, donc la 4K, on y va. Il n'y a pas de problème. Elle assume. On a pu le voir sur Last of Us, on est à 14, 15 gigas. Donc, il reste encore 1 giga. Et ça, c'est un défaut que j'avais dit justement à la 4070 superbe, que lorsque vous activez les technologies, elle peut faire de la 4K. Et eux, ils ont fait le choix de ne pas en mettre 16. Voilà, ils ont fait le choix d'en mettre 12. Et donc, du coup, sur ce jeu-là, ça lagait totalement. Bon, ça aussi, il faut le comprendre, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'en fait, tous les constructeurs de cartes actuellement, ils sont à deux doigts de faire un truc, mais génial. Un truc incroyable financièrement en termes d'hardware et de technologie. Et puis, au dernier numéro. Bon, mais j'insiste bien quand même, parce que je suis dans une nébuleuse. Ce n'est pas pour autant que je ne dirais pas que cette carte vaut le coup. Oui, elle vaut le coup. On attend juste que le FSR 3 soit un peu plus disponible à travers beaucoup plus de jeux. Surtout, bien évidemment. Donc, dans ce cas-là, il va être un peu futur-proof pour les gens aussi qui vont l'acheter. Parce qu'il n'y aura pas énormément de jeux qui vont pouvoir gérer cette technologie-là. Mais c'est quand même censé arriver pour 600 euros. C'est une bonne carte. Même cette gigabit à 650 euros, c'est une bonne carte. Et je me pousse un petit peu, parce qu'attendez, regardez bien. Et pim, pim ! Eh oui, incroyable, incroyable. C'est une folie, la chaîne de Pâques. C'est incroyable. Je vous montre ce petit PC qui est à l'heure actuelle ici. N'oubliez pas qu'il est à gagner. Je vous mets la vidéo en lien, en description, pour vous expliquer comment on fait pour gagner ce PC-là. Bien évidemment, le jeu concours, il doit rester encore une dizaine de jours. Donc, ne le loupez pas. On va se retrouver maintenant dimanche pour le test du processeur Intel, le 14500. Et vous allez voir, un très bon processeur. Je peux déjà vous le dire, surtout pour 260 euros. Il est juste incroyable. On en parlera dimanche. Donc, à très vite. Ciao, ciao ! ! ! ! ! !